Écologie ou nuisance sonore, que la bataille commence. D'un côté, l'IME, représenté par le maire, M. Éric Rouleau. De l'autre, M. Bruno Le Sec, secrétaire général représentant la société GDE, spécialisée dans la récupération de métiers. Ce n'est pas une quereine de simple voisinage, mais une certaine tension perceptible depuis plusieurs mois. En effet, l'IME reprenche à l'entreprise GDE d'émettre trop de nuisances sonores, ce qui gêne les rivières. Nous, ce qu'on attendait suite à cet arrêté complémentaire d'exploitation, c'est que GDE, et je l'ai demandé à plusieurs reprises, fasse des efforts pour ne traiter que les voitures qui sont dépolluées à 100%. Or, depuis la publication de cet arrêté complémentaire d'exploitation, GDE n'a pas réalisé, à mon sens, les efforts nécessaires pour que la pollution s'arrête. Et cet été, ça a été infernal pour l'ensemble des liméens. Pour ceux qui habitent le plus près du broyeur, ils ne pouvaient plus sortir de chez eux, ils ne pouvaient plus profiter de leur jardin. Enfin, c'était un été infernal. Plusieurs voiles liméennes se sont mobilisées sur des blogs et accusent GDE de ne pas respecter la charte écologique, ce que réfute naturellement la société qui a fait des expertises par des entreprises externes. Nous avons donc fait l'objet d'un certain nombre de critiques. On nous a reproché des nuisances sonores et plusieurs études externes ont été menées démontrant qu'on respectait parfaitement les aspects sonores concernant notre activité. Ce qui n'empêche que nous allons encore chercher à mettre en place des solutions pour améliorer les choses. On nous a reproché des problématiques de rejet de fumée. Encore une fois, les normes ont bien démontré que nous étions en pleine légalité, en pleine conformité avec nos arrêtés préfectoraux. Donc, depuis un certain nombre de mois, nous avons explicité, ainsi qu'au maire de Limay, qui a participé à la CLI du mois de mai 2010, dans lequel les experts, les équipes de Adréal, leur ont expliqué au maire de Limay, aux associations, aux riverains, que GDE était en totale conformité par rapport à son fonctionnement. Ceci n'empêche, depuis le début, que quelques riverains se plaignent de notre présence. Nous avons cherché à mettre en place un certain nombre d'actions pour atténuer des nuisances qui peuvent exister, avec, entre autres, comme on l'a proposé il y a un certain nombre de mois, la mise en place d'un prébroyeur, qui est en cours de montage actuellement sur le site de Limay. Et ce prébroyeur va être installé d'ici la fin de l'année, enfin, dans quelques semaines, conformément à tous les engagements et à toutes les actions que nous nous sommes promis de mettre en œuvre. Un débat ouvert avant la manifestation du 6 novembre, devant la sous-préfecture. Donc, il y aura une mobilisation très forte le 6 novembre, c'est le premier samedi de novembre, avec un rassemblement devant la sous-préfecture à 10h30, un pré-rassemblement ici, sur le parvis de la mairie. J'attends beaucoup de monde. On reçoit plein de coups de téléphone en disant que c'est bien que la ville de Limay se soit mobilisée sur cette question et ait pris l'initiative d'une grande manifestation populaire pour que GDE, enfin, nous écoute.